Jean-Luc Mélenchon s'exprime depuis Marseille, député de la circonscription. La question reste posée de savoir s'il y a du monde ou pas là, sous les cailloux. Le travail, me dit-on, est d'autant plus difficile que c'est pas du béton, de la brique et tout ça, mais de la terre et toutes sortes de choses. Bon, alors pour le moment, les gens prennent des risques, hein. Prennent des risques. C'est plutôt leurs chefs qui doivent les retenir, parce qu'il y a encore un mur entier qui peut leur tomber dessus avec l'immeuble d'à côté. C'est le quartier des Fauvres-Rosé ? Alors, ça c'est bon. Après, évidemment, on a remarqué que c'est les maisons des pauvres qui tombent. Et c'est pas un hasard. Alors, Marseille est une ville dont la population est très mêlée, mais où il y a comme ça des poches de pauvreté absolue et d'exploitation des pauvres gens. Parce qu'on vous dit, ah ben ici, c'est une copropriété, d'accord, mais tout est loué par des marchands de sommeil. Je ne dis pas ici, je ne sais pas. Je ne veux montrer du tout à personne. Mais c'est vrai dans bien des endroits dans cette ville. Et ça fend le cœur autant que le reste. Parce que quand vous apprenez que des gens, pour vivre dans des taux dits, payent des 700 et des 800 euros par mois, avec des charges incroyables, bon, tout ça, c'est l'impunité dont bénéficient les marchands de sommeil, l'indifférence des pouvoirs publics aux conditions dans lesquelles sont logés les pauvres. Et je voudrais vous dire aussi une chose, il ne faudrait pas que les gens aillent penser que c'est une situation qui est réservée à Marseille, n'allez pas vous figurer ça. C'est que dans le pays entier, il y a 3 millions d'habitations qui ont une, une ou deux ou trois caractéristiques qui les rendent insalubres. Et sur ce total, il y en a 400 000 qui présentent des, comment dire, des faux, des failles qui commencent à être sévères, genre la façade lézardée, des murs de soutènement qui sont suspects, et ainsi de suite. Alors, vous comprenez, ce n'est pas des situations qu'on règle comme ça, avec 2-3 bouts de papier. Parce qu'avoir dit, il y a péril extrême, ok, mais après ils font quoi ? Rien, ils ont dit qu'il y a péril extrême, alors ça fait une belle jambe aux gens. Et ce qui est un peu dommage ici, c'est qu'on voit que la société qui était responsable des rénovations, premièrement, n'a rien fait, et deuxièmement, par contre, il n'y a même pas une semaine, ils ont trouvé 400 000 euros pour aller foutre des bouts de mur autour d'une place qu'ils veulent rénover contre la vie de la population qu'il y a autour. Bref, c'est des sujets qui énervent, qui exaspèrent, quand on a l'impression, comme ça, que la misère, au fond, elle ne parle aux importants que quand c'est trop tard. Et là, on ne sait pas s'il y a des gens en dessous ou pas, il faut quand même penser à ça. Pour vous, c'est le drame de la misère, c'est ça ? C'est l'accident de la misère ? Oui, et puis l'indifférence des pouvoirs publics à la misère. Il y a des millions de gens dans notre pays qui vivent dans des taudis, dans des conditions insupportables. Et tous autant qu'on est là ici, on le sait, et bon, puis on vit avec. Mais c'est au pouvoir public d'avoir des politiques qui tiennent compte de ces situations. Et vous voyez là, bon, moi je ne veux pas dire celui qui a été décrété en danger là, bon, il est censé être vide, tout le monde sait qu'on croise les doigts, que ce soit vraiment vrai, hein. Parce que dans les endroits vides, les pauvres gens qui n'ont où aller, ils y vont. Et puis celui d'à côté, non, il y a des gens dedans. Ah bon ? Donc moi je redis qu'à un moment donné, j'ai fait la proposition qu'il y ait des permis de louer. Parce que ce n'est pas normal que des gens aient le droit de louer des taudis pour y faire vivre des familles. Oui, oui, il y a un très bon journal local qui a fait un très bon sujet et qui a détecté jusqu'aux adresses en 2016, c'est Mars Actu qui fait un dossier très précis sur le sujet. Donc, bon, ce n'est pas trop l'heure des polémiques, vous voyez, en ce moment, ça serait malvenu, on ne sait pas bien où on en est, vous avez là des gens qui se dévouent à fond depuis ce matin. Mais bon, tout ça sent quand même une drôle d'odeur, quoi, de désinvolture, d'indifférence à la pauvreté, parce que personne ne peut dire que, ah tiens, comment ça se fait ? Il y a quand même une réalité dans ce secteur qui va de circonscription, un récent article de la Marseillaise faisait état de presque un immeuble sur deux qui était dans un état d'élabrement. Oui, oui, et puis dans tout le reste de la ville. Mais ça, c'est qu'il n'y a plus de... Particulièrement un noyau quand même. Oui, oui, ici, bien sûr, c'est un des secteurs les plus pauvres. Mais c'est le problème de l'habitat dans ce pays. Il faut attendre des situations comme celle-là. Bon, elle est caricaturale, bien sûr, comme toujours. C'est encore l'image de Marseille qui va pâtir. Mais bon, encore une fois, des situations comme celle-là, moi, je peux vous en montrer 100 dans le pays. Bon, alors, c'est le fait qu'il n'y a pas de politique de l'habitat pour les pauvres, pour les milieux populaires, et les dernières lois qui ont été adoptées sur le sujet ne vont pas ranger les choses, parce que la vente à la découpe des appartements HLM, ça ne va vraiment rien arranger, vous allez le voir. Mais enfin, bon, pour l'heure, là, on se retient tous, parce qu'on n'a pas envie de polémiquer, de s'engueuler, ce n'est pas le moment, quoi. Mais franchement, il y a de quoi. Parce que pour les habitants, justement, on a été les premiers, les riverains, à être en colère, à confier la colère à des confrères. Oui, mais c'est à eux de le dire et de le faire. Bon, un élu, dans ces circonstances-là, on vient donner du réconfort, féliciter ceux qui travaillent, parce qu'ils prennent des risques, là, c'est leur chef qui est obligé de les retenir. Parce que sinon, là, les marins-pompiers, le mur pourrait leur tomber dessus. Donc, il y a des gens qui sont en plein moment de dévouement. Alors, on doit respecter ce moment, mais les gens, bien sûr, qui sont en colère, ils ont des raisons de l'être, pas vous, parce que vous les connaissez mieux que moi, mais il y a deux, trois quartiers de Marseille où les gens n'en peuvent plus non plus. Et comme dans d'autres villes où les pauvres, en quelque sorte, sont presque de trop, sont considérés comme de trop par les pouvoirs publics. Alors, si vous avez le bon goût de s'en aller, pour que d'autres viennent habiter à leur place, ça, ça arrangerait tout le monde. Ah ben non, non, non. Pas de polémique, mais est-ce que la mairie aurait pu faire mieux, autrement, plus vite ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur ? Vous avez la réponse dans la question. Bien sûr qu'on ne peut pas dire, quand on met dix ans à s'apercevoir, que dans le journal du coin, on vous dit les numéros, les adresses et tout, où ça va, où ça risque de tomber. Bon, il y a des gens qui ont dû être très négligents, ou alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus ? Négligents, on va dire comme ça. Désinvolte, parce que personne ne peut croire que des gens aient eu intérêt à laisser les choses aller jusqu'à tel point. Mais certaines personnes disent qu'ils n'ont plus qu'à dire, en fait, c'est une politique presque délibérée, de gentrifier un petit peu... Non, ça, c'est sans doute vrai, qu'il y a la volonté que la population change dans certains quartiers, bon. Mais de là à faire de propos délibérés, non, je ne peux pas le croire. Enfin, quand même, elle est restée raisonnable, quoi. Les... bon, le maire n'est pas un monstre, hein. On peut être dans des accords avec lui sans pour autant l'accuser de n'importe quoi, ou la mairie de secteur, bon, ça ne serait pas correct. C'est délicieux. Ah ben non, mais c'est clair que... Non, mais sur le fond, oui, il y a deux façons de voir la vie. Il y a ceux qui s'intéressent aux pauvres et qui pensent qu'ils ont... aux pauvres, et puis aux familles qui se coupent les veines pour arriver à avoir un toit sur leur tête, hein. Bon. Et puis ceux qui disent, voilà, là, pour aller plus loin, on vous a assez vus, comme ça s'est fait dans d'autres villes, parce que Marseille est une des dernières villes où la population est socialement mélangée jusque dans le cœur de ville. Vous voyez bien, là, on n'est à rien du tout du vieux port, c'est-à-dire dans des plus beaux endroits de Marseille. Et je crois que c'est une force de la ville d'être mélangée, d'avoir des populations de toutes sortes, partout. Il ne faut pas laisser se constituer les ghettos de riches et les ghettos de pauvres. Ça, c'est la France affreuse où personne ne s'intéresse à personne sinon qu'à soi-même. Bon. Là, clairement, bien sûr, on voit que la mairie fait une politique de gentrification. Mais je vais quand même les accuser d'avoir laissé tomber des immeubles pour ça. Non, ça serait... Enfin, ça serait pas juste. Godin mérite bien des critiques, mais peut-être pas celle-là, quoi. Bon. Bon, quand même, il ne faut pas exagérer. Voilà. Bon, ben, merci à vous de parler de Marseille. C'est rendez-vous dans quelques années, monsieur Léon. Hein ? Rendez-vous dans quelques années. C'est ça. Voilà donc sur cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, l'un des élus du secteur. Il est député de la France insoumise de cette circonscription de Marseille en plein cœur de la ville. Cette circonscription dans laquelle deux immeubles se sont effondrés en milieu de matinée.